Dans cette vidéo, je vais te montrer cette manière de gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube et tu vas voir ce qui est possible de faire pour toi. On va voir ça tout de suite. Salut, c'est William. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo en particulier. Si c'est la première fois que tu es présent sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et sache que sur cette chaîne, je t'aide à bâtir ton influence sur YouTube en te proposant les meilleurs outils et les meilleures stratégies pour y arriver. Donc, si tu veux simplement réussir sur YouTube, avoir plus d'impact dans la vie des gens, donc des abonnés, de tes clients éventuellement, tu es au bon endroit au bon moment. Donc, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais sortir qui vont vraiment t'aider concernant ta chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour toi parce que je vais te montrer comment est-ce que tu pourras gagner de la YouTube money, oui, comment est-ce que tu pourras gagner de l'argent sur YouTube. Je vais te partager cette manière. Il y en a bien plus, mais reste quand même jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose qui va t'intéresser à la fin de cette vidéo. On commence tout de suite dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. La première manière avec laquelle tu pourras gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube, c'est simplement en vendant des formations. La formation en ligne te permettra de gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube si tu as une compétence particulière que tu sais développer, si tu as des capacités particulières que tu peux proposer aux gens et tu vas gagner de l'argent en échange. Moi, par exemple, je te propose les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Donc, forcément, je vends des formations et je vends également du coaching pour aider les gens vraiment à bien structurer leur chaîne YouTube afin d'avoir les meilleurs résultats possibles, ok ? C'est ce que moi, je te propose en formation et en coaching. Parce qu'aussi, la deuxième manière de gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube, c'est également de faire du coaching. Alors, ça dépend vraiment des thématiques, mais sur toutes les chaînes YouTube que j'ai pu voir, en tout cas la majorité des chaînes YouTube qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, qui gagnent énormément d'argent, il y a souvent de la formation et du coaching qui sont vendus. Donc, c'est vraiment ce que je te recommande parce que vendre de la formation et du coaching, tu n'as même pas besoin d'avoir 1000 abonnés. Dès ta première vidéo, tu peux mettre en place la formation et le coaching et commencer à récupérer des mails, récupérer des clients potentiels et ensuite vendre tes formations, vendre ton coaching. Mais le but, c'est de résoudre le problème de quelqu'un. Aider quelqu'un à résoudre un problème avec tes formations et avec ton coaching, c'est comme ça que tu pourras gagner de l'argent sur YouTube, même sans avoir 1000 abonnés. Donc, ça, il faut que tu le prennes en compte. Essaie de travailler dessus. Après la formation et le coaching, un moyen de gagner de l'argent sur YouTube, c'est simplement faire du print on demand. Alors, aux Etats-Unis uniquement, YouTube a signé un partenariat avec une plateforme de print on demand, donc impression à la demande, qui s'appelle Teespring. Et les créateurs de contenu qui ont plus de 10 000 abonnés peuvent simplement mettre en bas de leur vidéo et je te montre à quoi est-ce que ça ressemble. En fait, tu peux faire défiler et tu vends des t-shirts, tu vends des produits dérivés du créateur du contenu ou de ta marque, par exemple. Et tu vas vendre, en fait, des t-shirts, tu vas vendre des mugs, etc., etc. C'est un moyen très simple, en fait, aussi d'engager ta communauté parce que ça crée un sentiment d'appartenance. Tes abonnés, ceux qui kiffent bien ce que tu fais, ils vont vraiment vouloir acheter ton mug, ils vont vouloir acheter tes t-shirts, etc., etc. Et si tu es une entreprise que les gens aiment, que les gens kiffent, c'est également un très bon moyen de monétiser ton audience, faire du print on demand. Donc, chers chefs d'entreprise, chers entrepreneurs, pensez print on demand, pensez branding, pensez image de marque, pensez plus grand que simplement la monétisation YouTube qu'on va voir dans quelques instants, OK? Après le print on demand, voici ce que j'aime particulièrement, c'est l'affiliation. L'affiliation Amazon, l'affiliation sur les produits digitaux, l'affiliation sur les logiciels. L'affiliation, c'est un très bon moyen de gagner de l'argent sans bosser 70 heures par semaine. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de créer de produits, tu n'as pas besoin de gérer de services après-vente, tu as juste besoin de trouver un produit et de le présenter à ton audience. Une fois que ton audience achète, toi, tu touches une commission dessus. L'affiliation, on le voit par exemple sur Amazon, lorsque tu recommandes un produit et que les gens achètent sur Amazon, ou bien même s'ils achètent autre chose, mais qu'ils sont arrivés sur Amazon grâce à ton lien, tu touches une commission. Il y a des commissions directes, des commissions indirectes. Bref, je voudrais peut-être une vidéo dessus particulièrement, uniquement sur Amazon, pour que tu comprennes l'affiliation Amazon. Mais ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas le plus pertinent, ce n'est pas le plus puissant, l'affiliation Amazon. Là où ça devient intéressant, c'est l'affiliation sur les logiciels. Donc, tu as des logiciels pour envoyer des e-mails, les logiciels que je vis sur ma chaîne YouTube, TubeBuddy et VidIQ, qui te permettent d'avoir de meilleurs mots-clés, de meilleures idées de vidéos, qui te permettent d'avoir un meilleur positionnement sur tes mots-clés. Ça, c'est vraiment un game changer, si je peux le dire en anglais comme ça. Donc, tu vois, sur les logiciels, tu as de l'affiliation. Et généralement, c'est beaucoup plus intéressant que sur Amazon, parce que tu as entre 30% et jusqu'à 70% de commission en fonction des offres, en fonction des plateformes. OK ? Là, je vais continuer sur l'affiliation, mais que je vais faire des petites digressions. Je vais te parler, je vais diviser en deux, ces deux parties-là. Tu peux faire des vidéos sur des idées de cadeaux. Donc, ça peut être, c'est de la saisonnalité. Idées de cadeaux de Noël 2019, 2020, 2021, 2050, si tu veux. Chaque année, tu peux modifier des idées de cadeaux et vendre des produits en affiliation derrière sur Amazon, bien évidemment. C'est la manière la plus simple de faire. Donc, plus ton audience va grandir, plus tu auras de vues, plus tu auras d'abonnés, plus tu auras de personnes qui vont regarder tes vidéos année après année. Et derrière, toi, tu vas faire de l'argent avec ces vues-là. Donc, peu importe ta thématique, généralement, sur toutes les thématiques, tu peux adapter ce format-là d'idées de cadeaux. Idées de cadeaux pour la fête des pères, c'est bientôt d'ailleurs. Donc, vu que je suis papa de deux enfants, veuillez penser à moi. Ah, le gars ! Envoyez-moi un petit cadeau. Oui, oui, oui. Les papas, on a aussi besoin de cadeaux. Donc, pour la fête des pères, pour la fête des grands-mères, pour la fête des mères, si on doit célébrer, par exemple, la journée de la femme, des trucs comme ça. Donc, tu peux faire des idées de cadeaux pour maman, idées de cadeaux pour papa. Ça, ça marche très bien. Pour les parents, ça fonctionne très bien. Pour Noël, la Saint-Valentin, ça fonctionne très bien aussi. Donc, c'est déjà donner des idées là avec lesquelles tu peux gagner de l'argent sur YouTube. Donc, peu importe ta thématique, réfléchis. Qu'est-ce qu'on peut offrir dans ta thématique en ces moments-là ? En ces moments de fête, c'est pas grave, tu prendras les autres formats, les autres idées pour gagner de l'argent sur YouTube dont je t'ai parlé déjà. Ok ? Après, maintenant, les idées de cadeaux, tu peux simplement faire des revues de livres. Il y a des chaînes qui sont basées rien que sur ça. Ils lisent des livres, ils font des résumés de livres grâce à des vidéos. Et en bas, dans la description, il y a toujours le lien vers Amazon pour toucher de l'argent en affiliation derrière. Donc, plus les gens regardent les vidéos, plus les personnes vont acheter des livres et eux, ils vont toucher des commissions derrière. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu aimes vraiment le développement personnel, lire des livres, faire des résumés de livres, tout ça, vraiment synthétiser les informations, si c'est ton talent, ta capacité principale, qu'est-ce que tu attends ? Lance-toi dans la revue de livres, de livres de développement personnel et tout. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Ok ? Donc, ne te mets pas de blocage dans ta tête pour te dire « Ouais, il y a des grosses chaînes qui ont 100 000 abonnés et moi, je ne pourrais pas y arriver. » Il s'agit simplement de stratégies derrière pour pouvoir y arriver. Maintenant, on va parler de ce que tu attends. Oui, je sais que tu l'attends. Oui, mais William, t'as parlé de tout ça et YouTube même. Mais oui, on va parler de la monétisation YouTube. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que YouTube ne veut pas te donner d'argent. Ah ! Non, 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 mais il faut que je sois vrai avec toi. La monétisation YouTube, pour moi, c'est la manière de monétiser ta chaîne qui est la moins intéressante de toutes. Une fois que tu as 1 000 abonnés et plus de 4 000 heures de visionnage, tu peux monétiser ta chaîne sans aucun problème. Mais ça va te demander beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, beaucoup de travail pour essayer vraiment d'en vivre. Alors que même si tu n'as pas 1 000 abonnés, tu peux gagner beaucoup plus que quelqu'un qui vise simplement de la monétisation YouTube. Donc, c'est possible. Il te faut 1 000 abonnés minimum et 4 000 heures de visionnage, faire ta demande, etc. Mais ce n'est pas ça que moi, je te recommanderais le plus. C'est possible. Comme je dis, c'est possible. Mais il faut vraiment que tu comprennes que ce n'est pas ça qui est la meilleure option. Mais tu peux également gagner de l'argent avec la monétisation sur YouTube. Et ça va énormément dépendre de ta niche, de ta thématique parce que le CPM, c'est-à-dire le coût par 1 000 impressions, donc 1 000 personnes des vidéos est différente en fonction des thématiques. Ceux qui parlent de bourse et d'immobilier ont des CPM très élevés. Ceux qui font de l'humour, du divertissement ont des CPM très 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 bas parce que c'est trop grand public en fait. Ce n'est pas très spécifique. Si tu veux aller plus loin, tu vas dans la description, je t'ai mis un lien où je t'ai donné 30 idées pour gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. Oui, oui, 30 idées. Et si simplement tu veux comprendre la monétisation sur YouTube, je te mets une vidéo là que tu peux aller regarder aussi pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne la monétisation et voir si c'est vraiment pertinent de mettre la monétisation sur YouTube. Ciao!